Maintenant six ans qu'un arrêté préfectoral a été pris interdisant la baignade dans la bande des 300 mètres autour du littoral de la Réunion, hors zone surveillée et protégée. Un arrêté provisoire qui perdure depuis le 15 juillet 2013, date de l'attaque mortelle de requins en baie de Saint-Paul. Aujourd'hui l'association OPR et plusieurs commerçants attaquent cet arrêté et demandent la levée de l'interdiction. Une demande examinée par la justice. Pas de filet sur Boucancanotte et affiché partout l'arrêté d'interdiction de baignade. Un arrêté préfectoral contesté aujourd'hui devant le tribunal administratif par Océan Prévention Réunion et des commerçants. Je pense que ça peut être aussi dangereux d'autoriser la baignade. Donc je suis mitigée parce que ça fait vivre aussi Boucanc, ça fait vivre la Réunion, la plage. Donc voilà. Dans le commerce c'est pas évident pour nous, donc c'est un peu difficile et effectivement si cette interdiction ça se lève, ce serait génial. Si les filets pouvaient être remis, si la baignade pouvaient être encore autorisée, oui ça rapporterait encore de la clientèle, ça ferait marcher encore tous les commerces. Voilà c'est tout ce qu'on attend depuis un moment. Pour Jean-François Nativelle, l'interdiction n'a que trop duré et prive les réunionnais de leur océan. Vous savez cette interdiction, on ne l'aurait jamais attaquée en 2013, 14 ou 15 ou 16. Mais là on va être à 6 ans d'interdiction provisoire et on ne peut pas laisser l'île de la Réunion être privée aussi longtemps de ses droits et libertés fondamentales. Une décision du tribunal contre l'arrêté préfectoral alors que le risque requin n'est pas résolu semble peu probable. Océan Prévention Réunion veut avant tout faire du bruit, faire bouger les choses. Notre objectif premier c'est de porter à la connaissance de la justice les manquements graves et inadmissibles dans cette affaire. Une interdiction provisoire de baignade c'est une mesure extrêmement forte et elle devait s'accompagner de moyens forts à la hauteur de cette mesure. Et on a attendu et forcé de constater qu'en 2019 la situation est pareille voire pire que celle qu'on avait en 2011 puisque maintenant on a même des requins dans le lagon et on est déjà de morts comme en 2011 ou en 2013. Le tribunal administratif devrait rendre sa décision d'ici vendredi.